... Bonjour, je m'appelle Boulle, je suis auteure, compositeur, interprète et je chante notamment en m'accompagnant d'une harpe de verre façonnée avec baccarat. Nous sommes ici en Normandie, où j'ai des racines familiales et c'est un lieu qui m'est très cher. C'est un endroit qui me ressource, qui me permet de faire le vide dans la nature et de me reconnecter à mes émotions. Justement pour faire le vide, la meilleure façon c'est de monter sur mon cheval et de me promener et là juste d'apprécier la nature, les lumières. Et je reviens et je peux facilement me mettre à composer et à écrire. Mon rapport à la lumière est presque surnaturel. En fait, je suis facilement transpercée par un beau paysage avec une belle lumière. J'étais à Venise en voyage et au détour d'une ruelle, il y avait un harpiste de verre. Je l'ai regardée pendant une heure et je me suis dit que je ferais de la harpe de verre en rentrant. Baccarat pour moi, c'est la pureté, la transparence et c'est ce que j'ai envie de faire ressortir dans ma musique et de véhiculer. C'est quelque chose de très pur. J'ai envie d'être complètement naturelle quand je chante et quand je fais de la musique. Mon rapport aujourd'hui avec cet instrument, c'est un rapport de travail, mais c'est aussi un rapport assez magique quand j'y joue parce qu'il y a des vibrations qui me transportent. Ça crée une alchimie, ça me prend le corps, ça vibre et ça me met peut-être un peu en transe. Cette arpe de verre est vraiment unique. On l'a designé avec Artis. Moi, je voulais avoir ce petit clin d'œil à l'univers équestre qui se retrouve dans les pieds, qui sont un peu en forme de sabots, avec des lanières en cuir pour tenir les verres. Pour composer ma harpe, j'ai essayé environ 300 verres. J'en ai sélectionné 28. Chaque verre représente une note et le tout constitue une gamme chromatique. Tout ça représente vraiment une fusion entre Baccarat et mon univers. Et cette arpe de verre, c'est une œuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada